La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la défaite des Lyon du Sénégal face aux Pays-Bas à la Coupe du Monde Qatar 2022 hier est la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce mardi 22 novembre 2022. Le Sénégal perd d'entrée face aux Pays-Bas, noterait Oumé Quotidion dans sa version sport où Aliou Sissé fait le point et donne des nouvelles de Kouyaté et Diallo, tous deux sortis sur blessure hier. Revenant sur la rencontre contre les Pays-Bas, Réoumi souligne qu'elle a été presque équilibrée notamment à la première période et c'est lors de la deuxième que le Sénégal a pris deux buts, précisément à la 84e et à la 96e minute. Les Lyon, chute d'entrée, notent aussi Sud Quotidion et Aliou Sissé se culpabilise dans les colonnes de ce journal alors que Khalid O'Koulibaly estime qu'il ne faut pas continuer à chercher des excuses. Les Lyon sont touchés mais pas accoulés de l'avis de ce journal, enquête aussi rassure avec les mêmes mots. Et ce journal liste les bons et mauvais points du match et voit le mal persister à travers l'inefficacité de l'offensive. Et le témoin livre la leçon de Van Gaal Aliou Sissé après la première sortie ratée des Lyon. Ce journal donne aussi la parole à des coachs, notamment Vieux-Bas, qui voient beaucoup de choses à parfaire. Restons optimisés, engagés derrière nos guindés. Invite pour sa part Mimi Touré au moment où ce journal nous apprend que Karim Ouad a créé l'attraction hier au stade où jouait les Lyons. Mariem Faisal, elle, a fait sensation. Et si on en croit, source A, Karim Asnobé Makissal, présent au stade hier pour soutenir les Lyons. Ouad Fiss n'a pas souhaité rencontrer les autorités sénégalaises, notamment le président de la République qui était aussi au Qatar ce lundi. Revenant sur le match des Lyons, ce journal rapporte une défaite amère pendant que Dakar Times pointe un départ raté. Et Busby constate que les Lyons étaient son griffe hier. Une douche froide s'en est suivie avec la défaite de 2 buts à 0 enregistrée. Et Aliou Sissé plaide coupable dans le réveil après cette défaite face à la Hollande. Quand on perd, on dit que c'est l'entraîneur, déclare Aliou Sissé et le quotidien national. Le soleil donnant les détails de cette affiche Sénégal-Pays-Bas. Reviens sur une rencontre physique et fermée, l'équipe du Sénégal a cédé en fin de match. Indique l'astre de Hanne qui nous apprend que les Lyons et l'entraîneur se projettent déjà contre le Qatar vendredi prochain. Et dans le groupe B, l'Angleterre a l'Amineli rend 6 à 2. Les pays de Galles et les Etats-Unis se sont neutralisés. Un but partout, renseigne ce journal. Le quotidien qui signale la tempête dans le désert voit le Sénégal déjà sous pression. Et Walfu Koutian constate un cruel scénario pour les champions d'Afrique pendant que Karim Fofana lui casse les prix. Victorine Ney, dans ce même journal, promet le dialogue avec les acteurs à l'occasion de la quinzaine de l'économie sociale et solidaire. Et dans les échos, elle liste les performances de l'économie sociale et solidaire, avoir demandé aux acteurs d'aller vite, très vite même, notre quotidien. Mambényan, lui, ripostait au même moment à l'Assemblée nationale aux attaques de l'opposition lors du vote du budget du ministère du Tourisme et des Loisirs. Et le quotidien livre la menace de Mambényan contre Eikon relativement à la non-réalisation de Eikon City. Pendant ce temps, le réveil nous apprend l'internationalisation du combat pour la libération de Pape Alégnan après 13 jours de détention du journaliste. La CAP saisit en effet les chancelleries et les représentations diplomatiques accréditées au Sénégal, informe ce journal qui souligne que le mot d'ordre reste l'intransjugeance pour la libération de Pape Alégnan. Sud-Cotidian annonce le deuxième plan d'action pour la libération de Pape Alégnan et fait remarquer que la CAP internationalise la lutte. Erioumi-Cotidian informe pendant ce temps que le signal de la télévision ITV est coupé à cause d'un bras de fer avec le CNRA. Dans ce journal, le SEDEPS dénonce un acte illégal et invite à privilégier le dialogue. Dialogue ? Il n'y en avait pas à l'aéroport Blaise Dian hier, semble dire les échos, qui rapportent une manifestation houleuse dans la salle d'embarquement. En effet, des centaines de passagers ont craché sur Air Sénégal. En cause, leur vol en partance pour New York a été programmé six fois entre samedi et hier, nous apprend ce quotidien, qui souligne que beaucoup d'autres vols ont connu des retards. Le manque de respect de Air Sénégal a été aussi décrié, selon les échos. Et selon Erioumi-Cotidian, un colonel accusé d'espoliation foncière a fait condamner deux sœurs et un frère. Mon mot choisit par libération pour nous faire part de découvertes troublantes. Jeudi dernier, sur le péage, une jambe amputée et enroulée dans un sachet bleu a été retrouvée dans le sens Toglou-Cicade, selon ce journal qui révèle que vendredi, à Dias, des chiens ont déterré deux autres jambes coupées. Et ce journal livre les premiers éléments de l'enquête à sa page 3, où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.